Salut les gars, bienvenue pour un nouveau unboxing de chez Banggood. Banggood c'est un site que moi j'aime bien pour tout ce qui est petites fournitures. Je ne suis absolument pas fan d'aller acheter de la grosse RC dessus et compagnie. C'est comme ça. Chacun fait ce qu'il veut. Je préfère quand même encore acheter un maximum en France, même si je me fournis malheureusement beaucoup à l'étranger parce qu'il y a beaucoup de choses et on n'a pas vraiment le choix. C'est comme ça. Et des fois on est obligé parce que je veux bien que ça soit un peu plus cher en France, si le service est meilleur en fait. Mais quand le service est meilleur chez les chinois et qu'en plus c'est trois fois moins cher et que quand on mail on a une réponse rapide et toujours sympathique alors qu'en France on fait un mail pour avoir un prix, on ne reçoit jamais de réponse. C'est moyen. Même quand on téléphone on se fait prendre de haut, je ne trouve pas ça cool du tout. Donc Banggood qui nous a déjà envoyé, donc le DT-Lose qui nous a envoyé le maraudeur qui est là-bas dont la tombola va s'arrêter bientôt. N'oubliez pas d'aller sur la vidéo du maraudeur pour laisser une petite com' avant le 7 février. Une petite com' sympathique. Il y a deux, trois gars qui seront rayés parce qu'ils ont juste mis « moi je le veux ». Ça tu peux rêver, tu ne l'auras pas. C'est comme ça. Alors, nous avons ici une VL-Toy A959B. Là on me dit « ça y est, Emanine l'a vu, il nous fait deux fois le même unboxing ». Non, puisque l'autre c'était la concurrence. Nous avons ici le VL-Toy A959B qui nous vient de chez Banggood. Comme d'habitude, le petit lien sous la vidéo à l'état bassé. Et comme toujours, à l'état bassé, pas pour qu'on gagne de l'argent, mais à l'état bassé pour qu'on puisse recevoir d'autres machines à faire gagner aux petits jeunes. Ça n'empêche pas un retraité de jouer et de gagner. Je n'ai jamais dit qu'un retraité n'a pas le droit de jouer dans son salon avec une mini-machine comme ça. Attention. Alors, c'est exactement le même engin que ce que nous avions déjà. Il y a donc des amortisseurs qui ne sont pas des amortisseurs puisqu'il n'y a absolument pas d'huile dedans. Par contre, on peut les remplir d'huile. Ça fonctionne, ça ne fuit pas spécialement. Ça reste quand même une sauterelle. Il y a le big block à l'intérieur qui est vraiment violent dans ce petit machin. Je n'ai pas eu l'occasion de passer plusieurs packs pour le temps que tout se libère bien. Il n'y a pas des roulements à billes à tous les étages. Celui-ci a des bagues en bronze dans les fusées. Ça fait son travail à un moment. Ensuite, il faut changer. Voilà. En vrai, ce n'est pas non plus des engins pour faire le fou sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est livré avec sa petite LiPo 2S. Je ne vous dise pas de bêtises. Donc, de 1500 mAh quand même. Cette petite LiPo fait 1500 mAh. C'est assez sympa. Ça peut être très bien pour les modules de son. Je vais la garder en poche. Donc, une machine qui n'a pas de batterie. Vous la recevrez comme ça. Débrouillez-vous. Dessous dans la boîte, vous avez la radio et le chargeur. La radio qui est plus grosse que le véhicule, qui est fiable et qui a une excellente portée, je dois le dire. Je préfère ces radios-là. Ah oui, c'est bien la même. Donc, où est-ce qu'on l'a ? C'est celle-ci. C'est donc une radio comme celle-ci. Ces radios fonctionnelles. Mais là, ils ont une super portée. Elles sont plus agréables à utiliser que la Spectrum DX2 bas de gamme. Pas la DX2 normale, mais la vraiment bas de gamme de cheveux bas de gamme. Que l'OSI fait l'affront de continuer à nous livrer avec ces machines. Je préfère ne pas avoir un RTR que d'avoir une radio et un cerveau à la noire. Franchement. Cette petite machine, vous l'avez déjà vu rouler. Je vous invite donc à regarder encore une fois l'essai de cette machine. Si vous voulez bien vous marrer. Si j'ai le temps, je vais refaire un essai de cette machine. Peut-être prolongée ou dans d'autres circonstances sur un autre terrain. Finalement, ce serait peut-être bien quand même de la désosser. Pour voir à l'intérieur ce qui se passe. L'état des différentiels, etc. Si c'est du plastique, non. Priorit, a fortiori, c'est du plastique. S'il y a moyen d'améliorer le comportement routier de cette machine. En influant sur les réglages de différentiel. Avec Vincent, c'est du plastique. Donc on ne peut pas mettre d'huile, ça va fuir. Mais peut-être essayer d'autres graisses. Et éventuellement aussi. Voir ce qu'on peut faire au niveau des biaillettes. Puisque ce sont des biaillettes à pas fixe. Mais les trains roulants, des angles. Enfin, on a une énorme ouverture. Ce serait intéressant aussi de diminuer peut-être cette ouverture. Voilà. Et ne loupez pas la vidéo suivante. Avec cette machine. Je vous prépare une petite connerie pour le mois de février. Vous n'en faites pas, non. Je ne vous prépare pas un machin brushless. Je ne sais pas combien de l'aise. C'est un petit jeu rigolo. Basé sur cette machine. Cette machine. Vous comprendrez ce que je viens de dire quand vous verrez la vidéo. Salut les gars. Oui, je me marre. Je suis toujours content. Je fais une connerie qui va faire marrer tout le monde. Je ne vois pas ce public. Et je suis podcast. Je suis fait un оказance en ligne. – Sous-titrage FR 2021